Imaginez-vous la scène. Vous entrez dans votre église et vous découvrez que les tabernacles ont été forcés, que les hosties consacrées ont été jetées sur le sol et qu'elles ont été collées sur une croix dessinée avec des excréments. Madame, Monsieur, bonjour. Mon nom est Guillaume Gaterman et vous regardez sous le projecteur une émission d'Avenir de la Culture. L'épouvantable sacrilège dont je viens de vous parler n'a hélas rien d'une fiction. Il a été commis en 2019 à Nîmes, en l'église de Notre-Dame et des enfants. Des actes de ce type, il y en a plus d'un millier en France chaque année. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais les ministères de l'Intérieur. En 2019, 1 154 actes anti-chrétiens ont été recensés en France par le ministère. Statistiquement, cela fait près de trois agressions par jour. Ces chiffres effrayants font que la religion chrétienne est celle qui est, et de très loin, la plus attaquée dans notre pays. Pourtant, les médias demeurent muets, n'est-ce pas ? Imaginez si c'était une autre religion qui est la nôtre qui était ainsi visée. Chaque agression serait l'occasion de reportages télévisés, des communiqués de presse. Cela ferait la une des journaux. Mais ici, rien ! Si vous ne vous résignez pas à ces deux poids, deux mesures, alors abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. C'est gratuit, et il vous suffit de cliquer sur le bouton « s'abonner » qui apparaît en bas de cette vidéo. Les actes antichrétiens qui se multiplient en France prennent diverses formes. Il y a d'abord les sacrilèges commis dans les églises dont je viens de vous parler. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Dans la soirée du 10 août, l'église de Saint-Pierre-de-Montendre, en Charente-Maritime, a été prise pour cible. Les prêtres de l'église ont découvert la croix centrale brisée sur le sol, les tabernacles arrachés et retrouvés à l'extérieur de l'église, et les ciboires vidées de ses hosties. Les intentions blasphématoires de ceux qui ont commis ces forfaits sont, hélas, évidentes. Il y a aussi la destruction des statues et le déboulonnage des calvaires. Le 9 janvier 2020, pas moins de sept statues de la Vierge ont été retrouvées renversées et brisées dans des églises du Béarn. Le 24 juin, une statue de la Sainte Vierge a été détruite à coup de pierre un sommet dans les gares. Le 2 novembre, à Montpézade et Kersy, dans l'état de Négaronne, une statue de la Vierge Marie a aussi été retrouvée décapitée. Il s'agit pourtant d'une bourgade tranquille. Les calvaires sont arrachés. La croix du Pic Saint-Loup, près de Montpellier, a été signée dans la nuit du 9 au 10 mai. Des inscriptions sans équivoque ont été taguées à l'apprentissage rouge sur le socle où elle se dressait. Les pics laïques, Witch Power, ça veut dire les pouvoirs des sourcières. Même le repos de nos morts n'est plus respecté. À Nice, au cimetière de l'Est, des croix en bois ont été arrachées et jetées au sol le 5 mai 2020, en plein confinement. Le 11 août, une soixantaine de tombes ont été profanées à la même maison, dans les Pyrénées, par deux jeunes satanistes. Je vous le disais dans une vidéo précédente. Nos traditions de Noël sont aussi devenues insupportables aux fanatiques de la laïcité. À Toulouse, en décembre 2019, une cinquantaine d'individus ont perturbé une pastorale, effrayant les enfants qui jouaient la sainte famille et les bergers. Pour être informé de toutes les menaces pesant sur notre France chrétienne, je vous invite, une nouvelle fois, à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner ». Enfin, en plus des attaques contre nos lieux de culte, nos monuments et nos traditions, il y a aussi les agressions contre les personnes. Souvenez-vous de l'horrible assassinat du père Jacques Hamel en 2016, alors qu'il célébrait la messe. En janvier de cette année, à Caen, une vingtaine d'individus encagoulés ont tenté d'immobiliser un quart éménant des pélérans à Pont-Main. Le même mois, à Paris, un collégien dit avoir été brutalisé pour sa croix autour du coup, conduisant à l'ouverture d'une enquête judiciaire. Et puis, bien sûr, il y a l'horrible attentat de Nice, qui a coûté la vie à trois fidèles au mois d'octobre de cette année. Ces personnes ont été sauvagement assassinées parce que chrétiens, assassinées parce que se trouvant dans une église. Les nombres de provocations et d'agressions antiréligieuses ne cessent de croire dans notre pays. Il serait irresponsable de ne pas s'inquiéter ou d'en minimiser la gravité. À mise en garde, l'évêque de Bayonne, Mgr Hayé. Pourtant, vous en conviendrez, les pouvoirs publics restent discrets. Pire, au lieu de traquer efficacement les coupables, ils participent, et aussi, à ces climats antichrétiens en interdisant l'assistance à la messe. Souvenez-vous que, durant le premier confinement, au mois de mai, trois policiers en armes sont entrés dans l'église de Saint-André de l'Europe, à Paris, pour mettre fin à la célébration de la Sainte Messe. Les fidèles présents se comptaient pourtant sous les doigts de la main. Les catholiques ne peuvent plus rester silencieux. À mise en garde, le cardinal Sarah, face à la haine barbare qui avait motivé, dans les Béarnes, la profanation des statues de la Vierge Marie. Cette nouvelle chaîne YouTube est un moyen pour rompre les silences autour des actes antichrétiens. Ensemble, nous pouvons alerter massivement les Français. Accomplir d'une certaine façon les travails que les grandes chaînes de télévision refusent de faire. Pour cela, vous pouvez faire dès maintenant deux choses très importantes. La première est de vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner ». J'insiste, c'est entièrement gratuit. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Je compte sur vous et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.